Hello les survivantes et survivants, bienvenue sur la chaîne MLHY Gaming Zone pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, pour moi ça va super bien, merci. Et donc aujourd'hui, comme promis, on va tester le jeu Micro Survivor ou Micro Hunter. Un jeu de survie avec des insectes qui ressemble étrangement à Smaland, même si ce n'est pas tout à fait le même concept. Alors oui, on sera avec des insectes qui vont nous aider surtout dans les combats. Il y a aussi toute une partie craft, recherche, enfin voilà, on doit crafter la base et tout ça. Au début c'est un petit peu automatisé, mais par la suite ça se débloque un petit peu. Alors j'ai déjà un petit peu avancé parce que je ne savais pas si j'allais faire une vidéo tout de suite. J'ai quand même testé le jeu et je me suis dit que c'était quand même intéressant de vous le présenter. Alors il n'est pas encore sorti sur Android ni iOS, mais vous pouvez l'avoir via des téléchargements d'applications. Il y a plusieurs sites pour cela. Mais bon, les amis, ce n'est pas tout. On va tout de suite tester le jeu et je vous jure, il est vraiment sympa et j'attends un peu plus de ce jeu qui a l'air vraiment top. Donc je vous dis à tout de suite. Et donc nous revoilà. Alors voici un de mes petits insectes que j'ai gagné. Donc c'est comme des sortes de cartes qu'on reçoit. Et voilà, on peut débloquer des petits insectes qu'on peut évoluer pour les rendre plus forts, pour débloquer certaines situations où il y a des combats. Voilà, donc alors vous voyez, nous avons rétréci, nous sommes tout petits, les canettes paraissent plus grandes. Voilà, on a des fourmis qui travaillent pour nous. Voilà, ça c'est plutôt pas mal aussi. Donc voilà, on a, voilà, là je vais mettre les graphiques en ultra parce que le jeu aussi est vraiment splendide. Il est vraiment, il est vraiment cool. J'attends vraiment qu'il soit sur, sur, sur l'Apple, sur l'Apple Store ou bien sur le Google Play Store pour pouvoir jouer comme il faut avec les mises à jour vraiment bien. Alors par contre, ça consomme un petit peu d'énergie. Donc bon ben voilà, je vais laisser sur haut. Donc voilà, le jeu est plutôt pas mal fait. Donc vous avez pu constater que j'ai une armure. Donc voilà, on peut crafter une hache, on peut crafter plusieurs choses. Donc la plupart des éléments aussi dans les décors sont plutôt pas mal. Donc voilà, on peut les utiliser. Donc il n'y a pas tout mais quand même pas mal de choses. Et donc voilà, ça me donne des éléments pour pouvoir construire aussi d'autres choses. Et ça, est-ce qu'on peut ? Ouais, ça on peut aussi. Ça c'est cool. Ouais, ça me donne aussi des éléments. Bon, voilà, on va aller voir un petit peu plus loin. Ça, on peut ramasser. Ça me donne des matériaux, juste des matériaux de construction. Alors je sais qu'on peut avoir d'autres éléments aussi. Voilà. Ah, on va aller là. Ah, ça nous a amené à un combat. Hop, allez, c'est parti. Comme ça, vous pouvez voir un combat. Donc voilà, vous voyez, j'ai ma coccinelle et mon petit scarabée. Et voilà, on fait les attaques. Allez, bam. Voilà, à chaque fois que l'insecte brise, c'est qu'il peut faire sa petite spéciale. Voilà. Et c'est nickel. Voilà, petite victoire. On a gagné deux, trois éléments. Oh là, c'est quoi ça ? Wesh. Un scarabée. Allez, wesh. Ça va, j'ai quand même pas mal de dégâts à la hache. Hop. Ouais, on l'a eu. Là, il était surtout impressionnant. Il était surtout impressionnant. Voilà. C'est plutôt pas mal. On a reçu un petit cadeau. Ah, bah voilà. Bon, bah, il y a déjà des petits trucs. Bon, bah, voilà. C'est pour s'acheter des super cartes, justement, pour avoir des super insectes. On va pouvoir en acheter. Et le jeu est en PvE et aussi en PvP. Donc, le but, c'est quand même d'aller attaquer les autres aussi avec ces insectes et de détruire leur base. Donc là, je suis en train d'améliorer certains items. Donc, je suis toujours en didacticiel, bien sûr. Donc, je suis un petit peu le jeu. Et je dois dire qu'il est vraiment intéressant. Petite cinématique. Wesh. Wesh. Ah ouais, j'aurais vraiment voulu qu'on puisse grimper, enfin, avoir une sorte de taming. On va aller voir ce qui se passe. Ils sont pris au piège. D'accord. On a des gens et tout ce qu'il nous faut pour vaincre ces satanés. Ok. Voilà. Alors, apparemment, je dois vaincre la tarantule. Est-ce que je dois aller là ? Ouais, allez. Ouais, bah, c'était bien là, je pense. Hop. Notre insecte doué. Bon, j'ai zappé vite fait. Hop. Allez. Ah, c'est trop cool là. Une sauterelle. C'est pas mal. Ah ouais, j'aurais vraiment voulu qu'on puisse grimper dessus. Et puis, voilà, faire des selles et des choses comme ça. Un peu à la arc. Un peu vraiment à la Smaland. Même si j'ai entendu dire que Smaland a plutôt bien marché. Et qu'il y avait une compagnie qui était prête à essayer de faire une sorte de version mobile de Smaland. Alors, je ne sais pas si ça va s'appeler Smaland. Ou si ça sera exactement comme Smaland. Mais ça pourrait voir le jour d'ici peu quand, je ne sais pas. Mais il y a des balbutiements dessus. Donc, voilà. Le combat est gagné. Voilà. Apparemment, on doit encore un petit peu avancer. Allez, c'est reparti. Voilà. Le petit coléopter que j'ai chopé là, c'est plutôt pas mal. Alors, si vous êtes fan des insectes, alors sachez que vous allez trouver quand même pas mal d'insectes. De ce que j'ai pu voir sur Internet. Et puis, il y en a tous les jours. Enfin, il y en a tous les jours. Il y en aura souvent qui seront ajoutés. Et sachez qu'il y a énormément d'insectes sur Terre. Et donc, vous aurez les mêmes vrais insectes dans le jeu. Donc, Ark, c'est pour les fans de dinosaures. Et celui-ci, ce sera pour les fans d'insectes. Alors, moi, je ne suis pas un grand fan d'insectes. Mais j'adore quand même les insectes. Il faut dire que j'adore les animaux. Et ils sont quand même assez fascinants. Et je trouve que ce jeu est quand même plutôt pas mal. Même les phases de combat sont assez intéressantes. Après, là, c'est que le début. Et j'imagine que plus tard, les phases de combat seront un peu plus stylisées. Voilà. Allez, allez, bam. Allez, le coléoptère. Tac. Oh, il l'a presque one shot. Quand je dis ça, je dis un. Mais il reste encore quand même pas mal de PV. Allez, la coccinelle. Allez, on va la voir. Allez, tac. Allez, moi, la spéciale. Bim. Ouais, c'est plutôt pas mal. Allez, le coléoptère. Tac. Ouais, puis je crois qu'ils peuvent gagner des spéciales différentes et des choses comme ça. Et puis, ils deviennent un peu plus forts. Ils prennent des levels. Après, forcément, on va sûrement affronter des ennemis. Voilà. Enfin, des insectes beaucoup plus puissants qui vont venir attaquer notre camp. Ah, ben voilà. J'ai gagné la blatte. Ça, c'est cool. On va pouvoir la placer. Tac. Et chaque insecte a sa compétence, bien sûr. Ah, la tarantule. Ah ouais. Ah, on a one shot les petits. Trop fort. Allez. Tac. Allez. Elle a quand même pas mal de PV. Je lui fais du 1170, je crois, comme ça, là. Paf. Allez, la spéciale, la coccinelle. Bim. Ah, on a du mal à la carotte. Dis donc. Il y a la blatte aussi, maintenant, avec nous. Voilà. Allez. Allez. Ouh là, le coléoptère, il n'a bientôt plus de vie. Alors, je ne sais pas s'il meurt, s'il disparaît. On doit en choper un nouveau ou si on peut quand même le soigner ou s'il revient. Je ne sais pas. Ah, victoire. Ça, c'est cool, les gars. C'est bien. Excellent. Alors, apparemment, on continue. Voilà. Il y a beaucoup de combat. Hop. Ah, le coléoptère a récupéré tous ses PV. C'est bien. Allez, coup de hache. Voilà. Ah, ils sont un peu plus solides, ceux-là. Là, il y a des espèces de moustiques, là. Ils sont pas mal. J'aime bien le design. J'adore la sauterelle, par contre, aussi. Allez. Eh, si on a du mal à la voir, l'autre sauterelle, là. Je ne sais pas quel level elle est, là. L'autre aussi, là. La mouche, là. Enfin, l'insecte. Enfin, l'insecte. C'est tous des insectes, mais le moustique. Allez. Bim. Spécial. Voilà. Voilà. Ouais, nickel. On les a eus. On a pris quand même pas mal de dégâts, mais c'était plutôt pas mal. Wesh. Encore un combat. Allez. C'est parti. Allez. Tac. Voilà. Je fais la spéciale. Il y a le cafard qui doit faire la spéciale. Voilà. Tac. Allez. Wesh. Elle a trop abusé, la sauterelle. Allez, le coléoptère. Hop. Tac. Voilà. C'est un peu plus long que les autres combats. Ça, ça fait des dégâts. C'est cool. Voilà. Tac. Alors, il y a deux modes de combat. Il y a le mode de combat automatique et le mode de combat où on appuie sur les boutons. Là, je crois que je suis en automatique, il me semble. Même si j'appuie quand même sur le bouton, je ne sais pas pourquoi. Hop. Oula. Là, il y a deux sauterelles. Ça va être compliqué parce qu'on a remarqué qu'elles avaient quand même pas mal de PV. Voilà. Allez. Le cafard. Le cafard, il donne du bouclier. Ah, ça, c'est cool. Il donne du shield, le cafard. Ah, c'est cool. Allez, l'attaque spéciale de la coccinelle. Allez. Voilà, le coléoptère. Bam. Je dis le coléoptère. Je ne connais pas exactement son espèce. Hop. On ira voir les cartes plus tard, bien sûr. Voilà. Oh là là, une menthe. Oh là là, wesh. Oh, oh, wesh. Elle fait trop de dégâts, regardez. Wesh. Oh. Allez. Allez, attaquez. Allez, la spéciale. Bim. Ah, et puis nous, on ne lui fait pas beaucoup de dégâts. Tac. Allez. C'est parti. On attaque. Wesh. Oh, la coccinelle, elle a trop pris. Oh, elle va crever. Elle va crever. Allez, le scarabée. Oh, j'ai perdu la coccinelle. Ah, non. Wesh. Allez. Oh, elle nous a fait ça spécial. Oh, ça fait trop de dégâts. À mon tour. Bam. Allez, le coléoptère. Tac. Oh, ça ne lui a rien fait. Ah, elle attaque de la blatte. C'est trop fort. Allez. Bim. Allez. Allez. Wesh. Oh, non. Le coléoptère. Je vais perdre le coléoptère. Il ne me reste plus que le cafard. Wesh. Il va se faire défoncer. Allez, je lui fais la spéciale. Hop. Le cafard. Vas-y, donne-nous du shield. Allez. Bim. Avant de crever. Allez. Wesh. Il ne me reste plus que moi. Je vais mourir. Wesh. Wesh. Oh. Je suis mort. Abusé. Allez. On va recommencer, non ? Alors, renforcement. Ah ouais, renforcement, ça c'est le truc. On va recommencer. Hein. Parce que quand même, hein. C'est abusé. Alors, hop. On va juste aller voir ces histoires. Je pense que... Ouais, j'ai toujours mes créatures. Non, ça c'est cool. Voilà. On va faire un déplacement. Parce que justement, après, il y en a qui se font toucher un peu plus, plus rapidement. Alors, la blatte. Ah ouais, elle est niveau 1. Ah bon, voilà. Montez, hein. Voilà. 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 C'est plutôt pas mal. Vous avez pu voir que ça me coûte quand même, voilà, du miel à. Il me semble que c'est ça. Donc, pour pouvoir augmenter le niveau. Donc, voilà. On a rouler bouler, une attaque. Voilà. L'autre attaque. Collision sphérique. Enfin, voilà. Là, c'est plutôt pas mal. Non, ouais. C'est plutôt intéressant. J'aime bien un peu le concept. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est vrai que j'aurais préféré qu'on puisse les dresser ou les tame. Donc, voilà. On va l'augmenter aussi, hein. La blatte est au level 21. On va augmenter la coccinelle. Tac. Tac. Voilà. C'est plutôt pas mal. Ah là, j'ai ma petite capture gratuite à chaque fois. Donc, je crois que c'en est une par jour. Après, des fois, on a des doublons. Voilà. La petite animation. Bam, bam, bam. Voilà. Tac. Oh ! Un papillon de nuit. Trop cool. Ah ouais. Vraiment trop fort. Excellent. Le petit papillon de nuit. Tac. Voilà. Ah, il a des attributs assez intéressants quand même. C'est plutôt pas mal. Grand saut. Voilà. Ok. Ah, j'en ai encore un ou quoi ? Ah bah. On va confirmer. On va mettre dans l'équipe, non ? Voilà. Ah, il est niveau 1. Bah, c'est plutôt pas mal quand même. L'équipe s'agrandit. On va plutôt le placer là parce qu'il a l'air quand même d'être plutôt costaud. Voilà. Tac. Ensuite, on va lui augmenter un peu. Voilà. Level 16. Level 21. Bien. Nickel. Bah, c'est parfait ça. Allez, on y retourne. Ah, on la défie directement ici. Allez. Ah bah, c'était plutôt facile. Pourquoi ça nous a amené dans toute cette cinématique et dans tous ces combats l'autre fois ? Abusé. Aidez la fourmi. On va l'aider. Voilà. Petite cinématique. Voilà. Bon, alors je dois construire des trucs. Alors, c'est parti. Ah ouais ! Ah ouais ! C'est plutôt pas mal ça. La construction terminée. Tac. Voilà. Alors, on a fabriqué la table. Bam. À mon avis, on devra fabriquer la chaise aussi. Tac. Ah, la lampe. Oui, c'est vrai qu'on peut allumer les lampes. Bam. La chaise. Tac. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? On a amélioré ça, comme ils ont demandé. Ah, c'est on peut entraîner des fourmis. On peut entraîner des troupes, c'est ça ? Mais ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je ne sais pas. Là, pour le moment, c'est encore bloqué. Je pense que j'ai d'autres choses à faire avant. Ça, c'est entraîner des fourmis. Mais quand j'essaye, ça ne veut pas. Bon. On va déjà récupérer les récompenses. Ouais, ça, c'est plutôt pas mal, ça. Allez, entraîner. On va quand même essayer d'aller voir un petit peu. Si, voilà, il y a les trucs que je peux les améliorer et tout ça. Ah, voilà, j'ai amélioré. Tac. Ah non, j'essaie de comprendre un petit peu. Parce que là, ils me disent d'entraîner des bloqués. Ouais, mais les accomplissements. Mais je ne vois pas trop lesquels. Débloqués. Ok. C'est Space. Ça me dit d'entraîner des fourmis. Hop. Donc, voilà, on arrive sur le perso. Voilà, donc il y a des petites compétences. Donc, il y a l'armure et tout. Voilà, on peut changer d'armes. C'est plutôt pas mal. Il y a des armes qui seront débloquées plus tard, qui font sûrement plus de dégâts. Donc, c'est pour ça que c'est ça qui m'indique qu'il y aura quand même de l'évolution dans le jeu. Donc, en tout cas, look comme ça, ça ressemble vraiment à Smaland. Le seul truc qui ne ressemble pas à Smaland, c'est qu'il ne faut pas dresser les insectes. C'est le seul truc qui ne ressemble pas. Mais, voilà, c'est plutôt pas mal. Donc là, on renforce un petit peu tout ça. Je ne sais pas si c'est mon niveau qui ne me permet pas de pouvoir faire les fourmis. En tout cas, bon, on va renforcer un petit peu notre armure. Voilà, tac. Voilà. Parce que quand on arrive au début, on n'a pas d'armure. Voilà. On a pris l'arc. On va le renforcer aussi, justement. Voilà, un renforcement général. Tac. Ok. Voilà. On va renforcer la hache. Ah, ok. D'accord. Et, du coup, on va reprendre l'arc. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on peut changer d'arme aussi. Ça, c'est cool. Par contre, ça m'intrigue toujours cette histoire de fabrication de fourmis. Donc, voilà. Hop. Et puis, ça, c'est l'usine Amiela qui me sert justement pour je ne sais plus trop quoi. Voilà, les petites fourmis. Mon petit colopter qui me suit toujours. Donc, là, c'est toujours cette petite quête d'entraîner les fourmis. Wesh. Qu'est-ce qui s'est passé ? Hop. Ok. D'accord. Ok. Voilà, c'est là. Et ça me demande un truc. Apparemment, il y a un point rouge. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé là. Ah, ok. D'accord. Voilà. On va améliorer. On va faire les points. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Ça m'a... Wesh. Ça m'a... Ça m'a tépé là. Hop. Donc, voilà. Je ne l'ai pas officiellement. Donc, voilà. Avec les versions qu'on prend comme ça sur les sites et tout. Sur certaines applications, les mises à jour, des fois, ne sont pas faites automatiquement. Et puis, voilà. Des fois, il manque certains trucs et tout. Ou alors, le jeu, on n'arrive plus à le lancer. Donc, voilà. Je fais juste un petit gameplay comme ça. Et on aura la suite, bien sûr, quand le jeu sortira et qui sera disponible sur Google Play ou alors sur Apple. Là, ce sera plutôt pas mal. Donc, voilà. Vraiment, ce jeu est vraiment splendide. Regardez comme c'est fait. Voilà. Regardez comme il est beau. Vraiment. Il est vraiment bien fait. Tac. Alors, voilà. Ces petites ressources. Ah bah, voilà. On a accepté le combat. Voilà. Et cette fois-ci, je pense qu'on va faire plus de dégâts face à la menthe religieuse qui est vraiment une créature assez balèze. Vous avez vu ? Elles sont toutes menthes là. Mais là, on a plus de level. Mes créatures, elles n'étaient pas assez level. Ah, regardez. Là, on lui fait plus de dégâts. Voilà. Voilà. Ah, le papillon de nuit, c'est pas mal. Voilà. L'arc aussi, ça déchire. Vraiment. Wesh. Elle m'a tué ma blatte. On l'a eu quand même. Amusé. Ah ouais. Voilà. Comme ça, on a pu au moins terminer la quête. Voilà. Est-ce que c'est ça qui va nous permettre d'entraîner les fourmis ? Tac, on y va. Ouais, non. Toujours pas. Euh, un petit peu gaspillé, ça. On va retourner là. Hop. Ah ok, ça me dit la même chose. Voilà. Donc ouais, on peut se promener assez loin aussi quand même. La map est quand même assez grande. Ça, c'est plutôt pas mal. J'ai encore une capture. Bon, bah, celle de tout à l'heure. On va se la faire vite fait. Hop. Voilà. Oh, trop fort. Une libellule, planeur écarlate. Excellent. Ah ouais. Ah, ça déchire. Ah, c'est cool, ça. Voilà, je laisse un peu comme ça. Vous pouvez lire un petit peu les compétences et les cas caractéristiques et tout ça. Ouais, ça, c'est plutôt pas mal. Vraiment intéressant. Cool. C'est plutôt pas mal. Voilà. Hop, astuce, notre secte. Voilà, on peut le placer. On va le placer là. Tac. Allez. Tac. Bien sûr, aussi, vous avez vu, il y a le petit point rouge. Je pense que le mieux, quand même, c'est de l'évoluer aussi. Donc, voilà. Et c'est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut encore faire un renforcement rapide ? Ouais, non. Ok, cool. Ouais, non, c'est plutôt pas mal. Donc, je ne sais toujours pas ce que je dois faire pour pouvoir faire ces fourmis. Hop. Voilà, on a amélioré, justement, le micro-labo. Je pense qu'il faut faire plein de petits trucs avant. Voilà, on va améliorer aussi l'atelier de découpe. Voilà. Tac. On va améliorer la ferme de melon miel aussi. Tac. Je ne peux pas encore l'améliorer. Voilà. Tac. C'est fou parce qu'on peut l'améliorer, mais je n'arrive toujours pas à améliorer la caserne des fourmis. Mais je ne peux toujours pas faire de fourmis. Ça, c'est un peu casse-pieds, mais bon. Voilà. Allez, on va aller voir. Tac. Ouais, non. Je pense que je dois encore faire pas mal d'autres trucs, justement, avant de pouvoir faire les fourmis. Tac. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir un peu l'inventaire qu'on a un peu dans le jeu. Alors, c'est un petit peu spécial. On a des accélérateurs aussi pour pouvoir accélérer la construction des choses, des structures. Parce que c'est surtout ça qui va être long après, c'est le temps de construction des structures. Voilà. Débloquer. Voilà. Ouais, alors, je ne sais pas si c'est ça qui me manque. Ça, c'est les accélérateurs, justement. Vous en gagnez. Et puis, je pense que par la suite, après, vous pouvez en acheter. Parce que je pense qu'après, il y aura une semaine ou des choses comme ça de construction. Et donc, aussi, le jeu est PVP aussi, bien sûr. Vous pouvez jouer contre les autres joueurs. Voilà. Je ne peux toujours pas débloquer. Je ne peux toujours pas entraîner à la pièce de soin. Ça, c'est plutôt pas mal. S'il y a une pièce de soin, ça veut dire qu'on va pouvoir soigner les créatures. Voilà. Ça, c'est toutes les histoires qu'on doit faire. Voilà. J'ai terminé quelques chapitres. Alors, je pense aussi que je dois terminer quelques chapitres avant de pouvoir avancer. Et il y a énormément de chapitres. C'est hallucinant. Alors que le jeu n'est même pas encore arrivé sur le Play Store. Mais il y a quand même déjà pas mal de chapitres. Donc, ça promet quand même pas mal pour quand il sera disponible pour nous dans nos régions, justement. Parce qu'il n'est pas encore disponible dans nos régions. Donc, voilà. Du coup, on peut aussi farmer. On peut aussi farmer pas mal de choses. Enfin, voilà. Donc, voilà les amis. On arrive gentiment au bout de cette petite vidéo de présentation de gameplay, justement, de Micro Hunter ou Micro Survivor. Ou alors, si vous voulez, entre guillemets, Smaland Mobile. Le premier du nom, on va dire. Et donc, mes impressions, ce jeu est vraiment plutôt pas mal. Il est vraiment cool. Il y a des phases de construction aussi qui sont intéressantes. Il n'y a pas que des phases de construction qui sont dites par le jeu. Donc, il y a des phases de construction où vous avez la possibilité de construire comme vous le désirez. Vous avez aussi la possibilité, comme vous pouvez le constater, de vous balader sur un monde assez vaste quand même. Et de pouvoir farmer pas mal de choses qui vous donneront des éléments différents suivant ce que vous farmez. Donc, là, vous voyez, j'arrive en bout de map, de ce côté-là. Et donc, c'est plutôt pas mal. Les phases de combat sont plutôt intéressantes, même si j'aurais quand même préféré qu'on puisse dresser, justement, les créatures qui pourraient se balader. Des créatures sauvages, donc des insectes sauvages qu'on pourrait trouver. Ça ressemblerait plus fort à Smaland. Ah tiens, ça nous amène ici. Ok, cool. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même plutôt pas mal. Et peut-être que par la suite, il y aura une évolution, quelque chose comme ça. Ou sinon, je vous ai parlé d'un éventuel Smaland sur mobile. Donc, voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo de présentation gameplay vous aura plu. J'espère que ça vous donne envie de jouer au jeu aussi, bien sûr, les amis. Et aussi, on se retrouve tout bientôt sur la chaîne MLHY Gaming Zone pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde !